Chers amis francophones, bonjour, alors me voici dans le parc d'Apèdebranche, là où on peut trouver la suite de Kamori, et un peu plus loin la randonnée connue de Pède de Télégraphe, mais là je suis au cœur du parc, donc il n'y a personne, hormis cette demoiselle là qui profite d'un bain, et voilà, je montre un petit peu les lieux, c'est vraiment très reposant, alors là les gens peuvent s'asseoir, faire un petit peu de balançoire et profiter de la nature, comme lundi, il est 10 heures, alors la randonnée elle était pour venir jusqu'ici, c'était une 10-15 minutes, c'était assez simple, c'est bien pour ceux qui ne veulent pas trop marcher, c'était en cette période d'été, et vous pouvez profiter d'une cascade d'eau privée, c'est très peu connu en fait, alors le parc d'Apèdebranche, il fait quatre fois la forêt de Shijuka, la forêt de Shijuka, il faut savoir que c'est la plus grande forêt urbaine du monde, comme ça vous donne un petit peu l'étendue du parc, donc il est important de ne pas s'aventurer tout seul si vous ne connaissez pas les lieux, pour ne pas vous perdre, voilà, je termine sur tout ce cadre superbe, et puis si ça vous dit, contactez-moi et puis venez profiter un petit peu d'un cadre idyllique de la sorte, je vous dis à bientôt, soyez sages !